Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter la partie d'unité 3. Cette unité fait quatre chapitres. On va établir tous les chapitres pour le tour. On va rendre la variété d'exercices pour tester les connaissances. C'est un cours qui s'agit de la culture générale. Il y a des notions qui sont liées à l'environnement de diverses sortes de domaines. On commence par la première chose. La pollution. Qu'est-ce que ça veut dire la pollution ? Nous allons avoir la définition simple. Commençons par une petite définition. Lorsque je dis la pollution, ça veut dire la destruction. Vous avez déjà mis en Instagram. Vous avez déjà mis en partie de la partie. La destruction et la dégradation. La dégradation de quoi ? De l'écosystème. Lorsque je dis l'écosystème, ça veut dire l'écosystème. Lorsque je dis biotop, ça veut dire l'écosystème Il y a trois aspects. Le sol, l'air et aussi l'eau. Et le biocénose, c'est l'âge des êtres vivants. C'est ce qui concerne la définition d'une façon générale. Mais dans la première partie, on va vous présenter l'étude sur le type de déchets. Nous appelons H les déchets ménagers. Nous allons donner l'essentiel pour que vous ayez des difficultés au cours. Les déchets ménagers ou les ordures ménagers ou les poubelles ménagers. Il y a un certain nombre de notions. Le même lexique. Qu'est-ce que ça veut dire un déchet ménager ? C'est un déchet qui provient de l'activité quotidienne du ménage. C'est un déchet ménager. Nous avons donc utilisé la compréhension des ménages, c'est ce qui vous donne. Par exemple, les poupées qui ont déclencé, les mèquées qui ont déclencé. Ce qui nous vendons, les enveloppes de la restauration, enfin, ce qui nous vendons des ménages. Ce qui est un peu de maîtrise, c'est à dire qu'on vient de la maison. Nous vous enlons. Et après, les enveloppes de la restauration, nous nous l'apprions des ménages. C'est la compréhension des économies. C'est à dire qu'on a l'économie, c'est à dire qu'on a les écrits. Nous allons les traiter. C'est un peu de ménage. Donc les déchets ménagers sont des déchets qui proviennent de l'activité quotidienne du ménage, ils existent, ils sont classés en deux catégories. Les déchets ménagers sont des déchets ménagers d'origine orgánique. Lorsque je dis orgánique, il y a quelque chose qui provient des êtres vivants. Il y a une relation avec les êtres vivants, c'est le végétal, l'animal, etc. Ici, il y a des déchets ménagers. C'est ce qui permet de faire la fermentation ou la décomposition. C'est ce qui permet de faire la fermentation. C'est ce qui permet de faire la fermentation. Qu'est ce que ça veut dire ? La fermentation qui va suivre la fermentation ou non-fermentation. On a donné des exemples. Pour faire la fermentation, on peut dire des résidus organiques. Résidus organiques, c'est des éléments qui stockent encore de l'énergie. On peut utiliser le bois, le papier, le carton, et ainsi de suite. Ce qui permet d'origine végétale, c'est des êtres vivants. Il est à l'heure. Les aliments sont organiques. Les fermentations, c'est l'hydria qui fermentent ou qui décomposent. Ou qui ont de la courte durée pour faire la fermentation et la décomposition. Concernant le non-fermentation, le plastique. Est-ce que le plastique est un être vivant ? Oui. On a utilisé le pétrole. Le pétrole vient de l'énergie fossile. On a utilisé le reste et les traces des êtres vivants qui sont déjà morts. Ce sont les fossiles. Les fossiles sont des êtres vivants. Et les minéraux qui se trouvent. Le pétrole, on a utilisé le plastique. On a utilisé le non-fermentation. On a utilisé le plastique qui a utilisé la durée pour l'objet. Ça peut utiliser l'objet. C'est le plastique et on a utilisé le textile. C'est un aspect de la commerce. On a utilisé les termines, les vitesses et les autres. C'est fini. Il a toujours la percepis. On est un potentiel. On a utilisé le mot de l'organique. Il est inorganique. Un potentiel à destination. Un potentiel à l'écho. C'est le métro du métro. On a utilisé le métro. Le métro. C'est le métro. C'est le métro. C'est inorganique. Donc, on va mettre le cuivre. Le cuivre, maintenant. L'aluminium. Et ce qu'on va faire, c'est le fer. C'est clair. Il est terminé. Et maintenant, il est terminé. Les verres. Le zige. Il est terminé. Il est terminé. Il est terminé. C'est fini. Donc, je vais vous donner une petite information sur ce qui concerne cette partie de la fermentative. D'après les notions, les éléments biodégradables, qui subissent une dégradation, une décomposition. Il est terminé. 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 Le résidu. Organique. Le bois. Ainsi de suite. Donc, il prend combien de temps pour être dégradé ? Moins d'une année. Moins. D'une. Année. En plus. 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 Monsieur le plastique. D'après les études, il prend peachiquement de temps pour être décomposé. D'après les études, c'est dur entre 3000 ou 4000 ans. Quelle起來 soit d'un jour. Ceci nous explique nous vorne d'un sinon, des éléments non fermentatifs. C'est dur avec cette partie des déchets. ménagerie d'accord et maintenant on va continuer cette partie on va continuer à suivre ça et on va continuer